Bonsoir à toutes et tous, chers EPI, bienvenue à notre premier webinaire de 2022. Je suis Mélanie Dixon, éducatrice de la petite enfance inscrite et directrice de l'exercice professionnel au sein de l'Ordre. Merci de vous joindre à nous ce soir pour discuter pour la première fois du Programme de prévention des mauvais traitements d'ordre sexuel, conçu spécifiquement pour les EPI. Avant de continuer, je souhaite souligner qu'aujourd'hui, nous reconnaissons que la terre sur laquelle nous nous rencontrons tous, d'un bout à l'autre de la province que nous appelons désormais l'Ontario, est le territoire traditionnel de nombreuses nations. Nous commençons par vous inviter à réfléchir aux liens et aux relations uniques que les Autochtones et leurs ancêtres entretiennent avec ces lieux depuis des milliers d'années et d'innombrables générations. Les connaissances traditionnelles autochtones ont toujours été axées sur le maintien d'un rapport positif entre le monde humain et le monde non humain. Les mauvais traitements infligés par le Canada aux premiers habitants de ce pays ont causé des dommages incommensurables, non seulement dans le passé, mais encore aujourd'hui et pour les générations futures. Puissions-nous individuellement et collectivement agir pour favoriser la réconciliation, la guérison et le changement ? Pour servir et protéger l'intérêt public, nous, à l'Ordre, devrons nous faire entendre et utiliser notre privilège pour exiger des expériences équitables et inclusives pour tous les enfants placés sous la responsabilité des EPI. Et pour amplifier les voix de ceux qui ont vécu des expériences de marginalisation, nous devons ces responsabilités aux gardiens autochtones de cette terre qui continuent à subir les effets du colonialisme. Avant de passer à l'Ordre du jour ce soir, et au nom du conseil et du personnel de l'Ordre, je voulais prendre un moment pour reconnaître le travail extraordinaire des EPI. La pandémie de COVID-19 a posé et continue de poser des défis comme nous n'en avons jamais connu auparavant et pour lesquels vous avez fait preuve de leadership, créativité et compassion pour les relever. Le conseil et le personnel reconnaissent le travail que vous avez accompli pour soutenir les enfants et les familles de l'Ontario. Et nous vous remercions pour vos efforts. À l'Ordre du jour ce soir, nous allons vous donner un aperçu du nouveau programme de prévention des mauvais traitements d'ordre sexuel de l'Ordre. Nous allons présenter les renseignements sur le programme, vous donner un aperçu du programme, vous présenter notre partenaire de diffusion du contenu, le Centre canadien de protection de l'enfance, et aussi vous proposer une séance de questions-réponses. Veuillez donc, s'il vous plaît, réserver vos questions pour cette étape de l'Ordre du jour. Cette présentation traite de sujets sensibles qui peuvent être pénibles. L'abus sexuel des enfants est un sujet très difficile et troublant, mais elle fait partie de la responsabilité de l'Ordre en tant qu'organisme de réglementation de la profession. Si vous ressentez un malaise émotionnel pendant cette présentation, n'hésitez pas à vous éloigner de votre écran ou à quitter le webinaire. Vous pourrez accéder à l'enregistrement sur la page Web du programme de prévention des mauvais traitements d'ordre sexuel par la suite. Si vous ressentez de l'inconfort émotionnel, je vous encourage à contacter soit à quelqu'un proche de vous ou à un professionnel pour obtenir du soutien. Maintenant, je vais vous donner quelques renseignements concernant le contexte du programme. Les programmes de prévention des mauvais traitements d'ordre sexuel obligatoires existent pour toutes les professions de la santé réglementée. Donc, vos collègues qui sont infirmiers, massothérapeutes, ergothérapeutes, les sages-femmes, eux autres ont déjà un programme de ce genre en place. Le fait que ces programmes existent est une reconnaissance de la position de confiance unique occupée par les professionnels. Les lois qui obligent ces programmes imposent à l'organisme de réglementation d'avoir une réflexion plus large que la simple réponse aux plaintes pour préjudice causé par des professionnels. En décembre de 2020, le gouvernement provincial a adopté une mesure législative obligeant à l'Ordre des éducatrices et des éducateurs de la petite enfance d'élaborer et de mettre en œuvre un programme de prévention des mauvais traitements d'ordre sexuel. Cette obligation a été ajoutée à la loi sur les éducatrices et les éducateurs de la petite enfance. Une exigence semblable a été imposée aussi à l'Ordre des enseignantes et des enseignants et à sa législation. La nouvelle législation est maintenant entrée en vigueur depuis janvier. Cette exigence est inédite et fait de l'Ontario un chef de file en matière de protection de l'enfance, car c'est la première fois qu'une telle exigence est appliquée à des personnes qui ne sont pas des professionnels de la santé. Aucune exigence de ce genre n'existe à l'extérieur de l'Ontario. L'Ordre accueille favorablement ces changements, car le programme permet d'une part de reconnaître la position de confiance qu'occupent les EPI et d'autre part d'adopter une approche large et proactive en matière de protection du public, et ce, tout en élaborant un programme propre à la profession. La loi prévoit que le programme doit inclure les mesures suivantes pour prévenir et gérer les abus pédosexuels. Nous devons avoir des exigences en matière d'études et de formation des membres afin de compléter le contenu existant des programmes d'études postsecondaires en EPE, ainsi que les ressources existantes de l'Ordre, comme le module attente de la profession et l'avis professionnel sur le devoir de faire à part. Nous devons aussi avoir des lignes directrices régissant la conduite des membres à l'égard des enfants, qui existent actuellement dans le Code de déontologie et normes d'exercices, et dans le règlement sur la faute professionnelle. Nous devons aussi avoir une formation du personnel de l'Ordre, dont le personnel qui est impliqué dans la réglementation professionnelle, et aussi une formation pour les membres des comités des plaintes et de la discipline. Nous avons aussi une obligation de diffuser l'information auprès du public, tels que les renseignements destinés aux employeurs sur le devoir de faire à part et les rapports obligatoires de l'employeur. Et nous avons besoin aussi d'être capables de mettre en place toutes autres mesures prescrites par règlement. Bien que la législation définisse les exigences d'un tel programme, sa mise en œuvre est déterminée par chaque organisme de réglementation respectif. Donc maintenant, je vais vous donner un apportçu de notre programme. Il y a quatre composantes du programme de prévention des mauvais traitements d'ordre sexuel. L'Ordre dispose déjà d'un programme complet comportement, les éléments requis pour faire face et gérer des mauvais traitements d'ordre sexuel. Toutefois, nos efforts sont maintenant axés sur leur prévention. Pour atteindre les objectifs du programme de prévention des mauvais traitements d'ordre sexuel, l'accent sera mis sur la mise en œuvre de l'exigence de formation des membres afin d'améliorer la capacité de 58 000 EPI ontariens à prévenir les abus pédosexuels. Ceci aura un impact immédiat et significatif sur la sécurité et le développement de centaines de milliers d'enfants. Donc, les quatre composants sont le programme qui touche l'éducation des membres, les directives relatives à la conduite des membres, la formation du personnel de l'ordre et des membres du comité et les informations pour les employeurs et le public. Nous avons relevé six principes directeurs pour guider l'élaboration de ce nouveau programme. En particulier, le programme touchant l'éducation des membres. Premièrement, les décisions ont été fondées sur l'intérêt supérieur de l'enfant afin d'améliorer son développement global et de protéger son droit à ne pas subir de mauvais traitements d'ordre sexuel. Nous avons un aspect préventif pour protéger le public en permettant la prévention des mauvais traitements avant qu'ils ne se produisent, grâce à des approches proactives plutôt que des mesures réactives. Nous voulons que le programme retenait que les EPI sont des leaders dignes de confiance et bien informés, qui entretiennent des relations, qui les placent dans une position unique pour contribuer à la prévention des abus pédosexuels. Notre programme est fondé sur des données probantes pour encourager l'utilisation de stratégies appropriées et efficaces en tenant compte du caractère unique de la profession et du groupage des services. Le programme, nous avons pour but que le programme est inclusif et anti-oppressif. En faisant preuve de respect à l'égard de la diversité de la profession et des enfants et familles de l'Ontario, et en étant guidé par une prise de conscience et un engagement à mettre fin à l'oppression et au racisme systémique. Nous voulons un programme aussi qui est accessible afin d'éliminer les obstacles à la participation et à l'accès aux ressources. Afin d'éclairer l'élaboration du programme, l'Ordre a reçu des conseils d'experts spécialisés dans le développement sain et le bien-être des enfants, y compris sur le plan sexuel, afin de passer en revue la recherche relative au programme de prévention. L'Ordre a également effectué une analyse des pratiques des autres organismes de réglementation de l'Ontario et a examiné toutes les allégations de mauvais traitement d'hommes sexuels reçus depuis sa création. Un certain nombre d'objectifs ont été fixés pour le programme éducatif pour les membres. Les objectifs du programme incluent une sensibilisation de sensibiliser les membres aux abus pédosexuels et améliorer leur capacité à repérer les comportements préoccupants, tels que les comportements de conditionnement et les transgressions des limites. Nous voulons aussi renforcer les connaissances procédurales en matière d'obligation de signalement en vertu de la loi sur les services à l'enfance aux jeunes et aux familles. Nous voulons aussi accroître les compétences des EPI quant à bien à l'intervention en cas de mauvais traitement, leurs connaissances en matière de sciences du corps, de consentement et de relations saines dans le cadre du processus du développement global des enfants. Nous voulons aussi élargir les connaissances procédurales pour créer des cultures organisationnelles de prévention transparentes, responsables et proactives. Et enfin, nous voulons accroître la capacité des EPI à créer des politiques de prévention de mauvais traitements d'ordre sexuel dans les milieux d'apprentissage et de garde des jeunes enfants. Après des recherches approfondies, l'Ordre a choisi de s'associer au Centre canadien de protection de l'enfance pour le volet de formation en ligne des membres. Cet organisme se consacre à réduire l'exploitation et les abus sexuels d'enfants par le biais de programmes, de services et de ressources. Bientôt, Caroline Jolivet, par voie de vidéo, nous rejoindra pour nous en dire plus sur leur travail. L'exigence de formation des membres actuels dans le cadre du programme de prévention des mauvais traitements d'ordre sexuel sera intégré au programme d'apprentissage professionnel continu. Son contenu sera mis à la disposition des membres d'une manière accessible et gratuitement. Le lancement du programme de prévention des mauvais traitements d'ordre sexuel était également synonyme de changement dans le programme d'APC de l'Ordre. Depuis la mise en œuvre du cycle du portfolio d'APC en 2017, nous avons recueilli les données et sollicité les commentaires des membres et des parties prenantes au fil des ans. Je suis heureuse de vous annoncer que le Conseil a approuvé la directive visant à simplifier le cycle du portfolio d'APC. Un nouveau cycle d'un an du portfolio d'APC sera dévoilé ce printemps et le nombre d'objectifs d'apprentissage professionnel requis passera de trois à un seul objectif minimum. Je sais que vous êtes toutes et tous impatients d'en savoir plus et nous vous fournirons tous les détails dès que le Conseil aura approuvé le programme d'APC révisé. Maintenant, nous allons dévoiler chaque mois les détails nécessaires en préparation du lancement de la formation en ligne pour les membres en juillet. Pour rester au courant de l'actualité du programme, vérifiez les courriels mensuels dans votre boîte de réception, visitez notre site web et lisez la page dédiée au programme de prévention des mauvais traitements d'hommes sexuels dans la section réservée aux membres et bien sûr, continuez à lire Connexion, le bulletin d'information bimensuelle. Et enfin, comme mentionné, notre programme de formation en ligne des membres commencera en juillet. Les modules de formation en ligne flexibles et gratuits pour tous nos membres seront accessibles en anglais et en français. Maintenant, pour en apprendre davantage sur la formation en ligne des membres, j'aimerais vous présenter Caroline Jolivet, coordonnatrice de l'éducation et de la formation au Centre canadien de protection de l'enfant. Comme je l'ai mentionné plus tôt, l'Ordre a établi un partenariat avec le Centre pour ce volet du programme de prévention. Caroline va vous parler un peu de la formation en ligne et vous présenter son organisme. Je m'appelle Caroline Jolivet et je travaille au Centre canadien de protection de l'enfance. Le Centre canadien de protection de l'enfance est un organisme de bienfaisance nationale voué à la protection des enfants. Nous offrons différents programmes et services dans le but de réduire l'exploitation et les abus sexuels d'enfants et de prévenir la violence faite aux enfants. Le Centre canadien de protection de l'enfance s'associe à l'Ordre des éducatrices et des éducateurs de la petite enfance pour mettre en place un programme de prévention des abus pédosexuels. Les abus pédosexuels sont un problème plus répandu qu'on le pense dans notre société et il faut faire plus de sensibilisation pour que tout le monde puisse contribuer à la protection des enfants. Comme éducatrice et éducateur de la petite enfance, vous êtes bien placé pour aider à protéger les enfants qui vous sont confiés. Ce programme vous aidera non seulement à mieux comprendre la problématique des abus pédosexuels, mais aussi à apprendre aux enfants des stratégies adaptées qui les rendront moins vulnérables. Pour ce faire, deux ressources vous seront offertes dans le cadre du programme. La première, c'est la formation en ligne Priorité jeunesse sur la prévention des abus pédosexuels. Son contenu aidera les éducatrices et éducateurs de la petite enfance à mieux comprendre les abus pédosexuels et à encourager la mise en place de pratiques visant à protéger les enfants. Cette formation traite de la problématique des abus pédosexuels, de l'importance des limites professionnelles, de la manière d'accompagner un enfant en cas de dévoilement et de l'importance d'agir en cas d'inquiétude. La formation dure environ deux heures et demie et vous pouvez la suivre en plusieurs petites séances ou en une seule fois. Pour attacher la formation à votre travail avec les enfants, nous vous suggérons de situer chaque module dans le contexte de votre réalité professionnelle. Tout au long de la formation, tâchez de voir comment l'information présentée se rapporte à votre travail et comment vous pouvez vous en servir dans vos interactions quotidiennes avec les enfants qui vous sont confiés. L'autre ressource, c'est la trousse et la formation en ligne Tati se confie sur la prévention des abus pédosexuels. La trousse propose des leçons et des activités adaptées pour des enfants de 4 à 6 ans. Les leçons adaptées à l'âge des enfants font appel à deux personnages animés, une tortue et un ours, nommés respectivement Tati et Makoon, pour inculquer aux enfants des notions sur les adultes de confiance, les émotions, les noms des parties du corps, les limites, les prises de photos et les contacts physiques inappropriés et les moyens de chercher de l'aide. La formation en ligne vous expliquera comment bien enseigner les leçons et vous suggérera des moyens de les adapter à des besoins particuliers. Nous sommes conscients que les abus pédosexuels sont un phénomène répandu et que ce sujet peut avoir une résonance particulière chez certaines personnes. Compte tenu de la sensibilité du sujet, voyez s'il vous convient mieux de suivre la formation en solo, avec une autre personne avec qui vous êtes à l'aise ou encore en groupe. Vous pouvez suivre la formation en une seule séance ou en plusieurs séances espacées. Vous pouvez également la suivre sans écouter les témoignages de survivantes et de survivants. Vous pouvez aussi télécharger le document de formation Priorité jeunesse pour vous y référer tout au long de la formation et par la suite. Le développement de nos formations et de nos ressources se fait en collaboration avec des survivantes et survivants et des victimes d'abus pédosexuels. C'est par la mise en commun de nos connaissances que nous sommes en mesure de développer des ressources qui aideront à mieux protéger les enfants. Renforcer la protection des enfants en Ontario passe par une meilleure compréhension de la problématique des abus pédosexuels et des précautions requises. Le Centre canadien de protection de l'enfance vous remercie de vouloir contribuer à la protection des enfants. Nous avons fourni beaucoup d'informations sur le programme de prévention des mauvais traitements d'hommes sexuels. Alors je suis sûre que certains d'entre vous ont des questions. Vous pouvez maintenant taper vos questions dans le champ réservé aux questions et réponses au centre en bas de l'écran. Donc pendant que je vais arrêter le partage afin que je puisse voir si René est là. Oui, allô. Pendant que vous allez taper vos questions, j'aimerais vous présenter à René Morin. René Morin est associé au Centre canadien de protection de l'enfance depuis 2005. Il représente le centre en milieu francophone et coordonne la traduction et l'adaptation de ces ressources pour les utilisateurs francophones. Donc, de fort intérêt pour les francophones ce soir. Il est aussi le porte-parole du centre auprès des médias francophones. Traducteur de formation, il détient un baccalauréat spécialisé et une maîtrise en traduction de l'Université d'Ottawa. Donc, bienvenue ce soir, René. et nous avons aussi en ligne Jeunet Gordon qui va vérifier si nous avons des questions dans la boîte. Vous pouvez la trouver au milieu de votre écran. Vous pouvez inscrire vos questions là-dedans. OK, merci Mélanie. de qu'est-ce que je vois ici dans la boîte de dialogue. Je vois une question. Notre première question, c'est ce programme est obligatoire. On a combien de temps pour faire la formation? OK. Vous allez être donné un temps raisonnable tous les détails concernant le début du programme et comment ça s'applique à vous individuellement individuellement selon votre processus de votre beau échéancier au niveau de l'APC. Nous allons vous donner tous ces détails au printemps une fois que le tout est déterminé selon la mise en oeuvre du programme. OK, une autre question. Ce programme sera accessible à partir du mois de juillet 2022 dans le portail de l'Ordre pour tout le monde qui est membre? Oui, c'est ça. Ce programme que nous offrons en partenariat avec le Centre canadien de protection de l'enfant sera disponible ou va se lancer au mois de juillet et les particularités encore pour chaque EPEI, les informations vous seront partagées et sont uniques spécifiquement à vous, ce programme. Une autre question, merci Mélanie. Une autre question, est-ce que ce programme remplacera le programme de APC? Non, le programme ne remplacera pas le programme d'APC, ça veut être une composante du programme d'APC. Donc, comme le module attente de la profession est une exigence pour tous les nouveaux EPEI, dans ce cas-ci, un nouveau EPEI, par exemple, débutera leur première année en faisant le programme. de prévention. Maintenant, on va expliquer comment ça fonctionnera pour tous les autres 58 000 membres dans leur programme d'APC. On continue à avoir le portfolio aussi, mais on va apporter des changements au portfolio. Merci Mélanie. Il y a, il regarde qu'il y a une autre question. la formation que Caroline Jolivet nous a présentée sera disponible pour tous les membres. Oui, donc, il y a deux modules. Peut-être, Renée, on pourrait vous passer la parole pour parler des deux programmes ou modules qu'on va utiliser plus simple. Oui, tout à fait. Alors, les deux volets, le premier, c'est, et on suggère de commencer par la formation en ligne Priorité Jeunesse. C'est une formation qui vise essentiellement à expliquer de manière générale qu'est-ce que c'est la dynamique d'un abus pédosexuel, comment ça se passe, qu'est-ce qui constitue un abus pédosexuel, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça n'est pas, comment réagir par exemple si un enfant vous fait un dévoilement, comment gérer ce genre de situation-là, quels sont les processus qui interviennent dans un abus pédosexuel. On sait que les abuseurs d'enfants vont souvent utiliser une technique qui s'appelle le conditionnement pour amadouer leurs victimes, lever leurs inhibitions, etc. Donc, on va passer au travers de ça dans la formation. On va parler aussi des impacts d'un abus pédosexuel sur l'enfant pour ensuite en arriver à des codes, des règles de conduite, des politiques, des procédures qui peuvent permettre d'améliorer la sécurité, de mieux protéger les enfants. Ça, c'est le volet priorité jeunesse. C'est une formation qui prend environ deux heures et demie. Je vous dirais, il y a un test de validation des connaissances à la fin. Il faut avoir une note de 80 % pour le réussir et obtenir le certificat de réussite qui va avec. Quand vous réussissez, on envoie ces informations-là à l'ordre, bien sûr. Donc ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est une formation et une trousse qui s'appelle Tati se confie. Donc évidemment, c'est une trousse de prévention. C'est axé sur la prévention des abus pédosexuels. Ça s'adresse plus spécifiquement à des enfants de 4 à 6 ans. Et à l'intérieur de la trousse, vous avez toutes sortes de leçons, d'activités à faire avec les enfants. Il faut bien comprendre ici que l'idée, le but, ce n'est pas de faire peur aux enfants avec ces histoires d'amis pédosexuels, mais plutôt de, comment dirais-je, de leur donner les moyens de reconnaître des situations qui pourraient être potentiellement dangereuses dans le but de se protéger eux-mêmes. Et quoi faire en présence de telle ou telle situation? Évidemment, la formation va vous expliquer comment utiliser, comment mettre en œuvre ces leçons-là avec vos clientèles, les enfants qui vous sont confiés. Dans ce cas-ci, la formation n'est pas très longue. Ça dure une vingtaine de minutes environ. Et au bout de la formation, vous allez recevoir une attestation de participation qui, encore une fois, sera communiquée à l'ordre. Merci, Renée. Et juste pour être clair, puisqu'on a reçu des questions hier avec le webinaire en anglais, ceci n'exige pas, on vous présente les ressources, l'information, afin que vous puissiez être préparés pour avoir ces discussions aux besoins avec les enfants. Et si, mais sûrement, il faut avoir aussi des discussions avec vos employeurs pour déterminer jusqu'à quel point vous allez utiliser les ressources. Ceci ne fait pas spécifiquement partie du programme, c'est que le programme va vous offrir les ressources pour être capable d'avoir ces discussions et faire ces leçons avec ces enfants, mais ce n'est pas obligatoire de notre part de l'ordre. OK. Merci, Renée et Mélanie. Je passerai à d'autres questions. Est-ce qu'il va falloir faire les modules de nouveau chaque année? Donc, l'idée, c'est qu'une fois que vous allez passer à travers du programme, ça va être noté et c'est sûr, au fil des ans, on va continuer avec différentes façons afin que vous puissiez maintenir ces connaissances et aussi, au fil des ans, il y a de nouvelles informations qui se présentent des recherches et il y aurait peut-être plus tard d'autres ressources qui seront élaborées. On va aussi élaborer des ressources particulières et de l'information aussi pour nos parties prenantes et qui peuvent être d'intérêt aussi aux membres. Merci, Mélanie. La prochaine question, c'est plutôt pour le programme d'APC. Si vous allez apporter des changements sur le portfolio, est-ce que ceux qui ont déjà commencé leur portfolio doivent pouvoir les reprendre de nouveau ou continuer? Comment ça va fonctionner? Bien, les détails vont venir ce printemps, mais essentiellement, vous continuez avec le programme tel que ça existe maintenant, continue. On va dévoiler comment ça va se dérouler pour les membres à partir de juillet de 2022. Mais l'essentiel à retenir, c'est de continuer selon ce qui est requis pour vous pendant cette période de temps. Des termes basés sur votre mois de renouvellement. Merci, Mélanie, René. Je vois plus de questions, mais peut-être on peut attendre pour quelques secondes pour voir s'il y a des questions au final. OK, merci. René, est-ce qu'il y a des questions qui vous reviennent souvent lorsque vous faites vos… Non, bien, en fait, évidemment, on s'entend qu'il s'agit ici d'un sujet relativement sensible. Vous l'avez mentionné, au début de la présentation, il y a certaines personnes peut-être qui ont une sensibilité personnelle par rapport à ce sujet-là. On comprend ça, c'est tout à fait normal. Donc, il y a différentes options qui s'offrent aux personnes qui vont suivre la formation. Il faut bien comprendre, par exemple, que pour la formation priorité jeunesse, bon, c'est deux heures et demie, c'est huit modules. Le module 7 est facultatif et il y a quand même des accommodements qui sont possibles pour des personnes qui auraient une sensibilité particulière par rapport au sujet. Par exemple, vous avez dans la formation des témoignages de victimes, de survivants, de survivantes. si ça vous est trop pénible d'entendre les témoignages, vous pouvez tout simplement les escamoter. Vous n'avez pas à les écouter au complet et vous n'avez pas besoin nécessairement de ces informations-là pour réussir le test de validation des connaissances à la fin. Vous n'avez pas non plus à suivre la formation tout en bloc pendant deux heures et demie d'affilée. Vous pouvez le faire en plusieurs séances, vous pouvez le faire seul, vous pouvez le faire avec des collègues de confiance, vous pouvez le faire en groupe. C'est vraiment une formule très, très souple qui vous donne toute la latitude voulue pour suivre la formation de la manière qui vous convient le mieux et en fonction de vos propres sensibilités par rapport au sujet. On sait aussi qu'il y a certains parents qui peuvent eux-mêmes avoir une sensibilité par rapport à ces questions-là ou avoir des réticences par rapport au fait que ces formations-là ou ces éléments-là seront communiqués aux enfants. Nous, on a réalisé, en tout cas, avec le programme Tati se confie, une étude externe il y a quelques années et puis ce qui ressort de ça, c'est que la formule fonctionne très bien. On a vu, par exemple, que cinq semaines après les activités, les leçons chez les enfants de niveau jardin, ils retenaient 70 % du contenu qui leur avait été communiqué à travers les leçons, les activités. Chez les élèves de première année, on parle de 76 % de taux de rétention de l'information, ce qui est quand même très bien. Et chez les parents, c'est 90 % des parents qui nous ont dit qu'ils se sentaient désormais beaucoup plus à l'aise de parler de ces questions-là, de parler d'autoprotection avec leurs enfants. Donc, on pense que c'est une bonne approche qui va convenir à pas mal tout le monde. Très bien. Merci, Renée. Est-ce qu'on a d'autres questions, Jeannie? Oui, oui, nous avons d'autres questions. Alors, si vous ne recevrez pas 80 %, est-ce que vous pouvez le reprendre? Oui, tout à fait. Vous pouvez reprendre le test tant et aussi longtemps que vous n'aurez pas obtenu la note de passage. Vous avez toujours la possibilité, évidemment, de revenir en arrière pour revoir les éléments de la formation que vous n'auriez peut-être pas suffisamment bien assimilé pour ensuite refaire le test jusqu'à ce que vous le réussissiez. Lorsque vous l'aurez réussi, vous pourrez obtenir votre certificat de réussite et l'ordre sera informé du fait que vous avez effectivement réussi la formation. Merci. Merci, merci. Une autre question? C'est un sujet très sensible. Si un membre ne peut pas faire cette formation, c'est quoi l'autre option? Bien, comme Renée a proposé, il y a différentes façons que le contenu pourrait être approché et nous sommes en voie de discuter avec des experts dans ce domaine concernant différentes ressources qui sont, qui pourraient être disponibles pour les membres qui ont été possiblement affectées par ces types d'abus et donc d'autres informations seront disponibles plus tard. Merci, Mélanie. Et une autre question? Est-ce que cette formation sera un jour offerte à d'autres membres dans le milieu scolaire? Donc, présentement, dans le milieu scolaire, si on parle spécifiquement de l'éducation, dans le système d'éducation, les écoles, tous les enseignants et les enseignantes doivent faire leurs propres programmes selon leur ordre professionnel et leur programme a débuté au mois de janvier et donc ces membres scolaires sont obligés. Pour les autres qui ne sont pas nécessairement réglementés, soit par l'ordre des EPE ou l'ordre des enseignants et enseignantes, ces organismes, les conseils scolaires, les municipalités, les services à l'enfance pourraient contacter aussi le Centre canadien de protection de l'enfant pour d'autres informations et des ressources. René, il y a des ressources qui sont gratuites, il y a d'autres ressources pour aussi d'autres services que vous offrez aussi. Oui, tout à fait. En fait, l'éducation et la prévention, c'est une grosse partie de nos activités au Centre canadien de protection de l'enfant. C'est bon de savoir qu'on s'occupe aussi du programme cyberaide.ca qui reçoit, c'est la centrale canadienne de signalement des cas d'exploitation sexuelle d'enfants sur Internet. On reçoit beaucoup de signalements d'enfants exploités sexuellement de toutes sortes de manières, malheureusement. Mais, bon, évidemment, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On joue un peu un rôle d'intermédiaire entre le grand public et les services policiers qui vont être appelés à enquêter sur ce genre de situation-là. Donc, à partir du moment où on reçoit des signalements et qu'après vérification, on constate qu'il s'agit effectivement d'infractions au Code criminel du Canada, bien sûr, on renvoie ces signalements-là, on les redirige vers les services policiers, mais toute l'information qui nous arrive aussi par ces signalements-là, c'est ce qui éclaire un petit peu la production de tout notre matériel d'éducation préventive qu'on fait au Centre canadien de protection de l'enfance. Donc, sur nos différents sites web, vous allez retrouver justement toutes ces ressources-là qui, dans la plupart des cas, sont gratuites. Vous avez aussi, pour des jeunes enfants, des livres d'histoire. Il y en a même qui sont offerts en version vidéo avec lecture karaoké. Si vous voulez, vous pouvez lire ce livre-là, lire les histoires avec vos enfants et suivre le texte à l'écran. tout ça fonctionne très bien. Il y a même des jeux en ligne qu'on peut faire avec les enfants. Il y a beaucoup de ressources. Moi, je vous invite, en tout cas, à vous rendre au site protégeons-nos-enfants.ca. C'est la porte d'entrée principale, je vous dirais, du Centre canadien de protection de l'enfance. Et à partir de là, vous avez accès à toutes les ressources, toutes les activités, tous les outils qu'on peut mettre à votre disposition pour vous aider à mieux protéger les enfants. Excellent, merci. Et l'ordre, pendant les mois à venir, on va aussi partager de l'information, d'autres informations qui sont disponibles à travers du Centre de protection. Et Jeunie? Oui, merci Mélanie et merci Renée. Une autre question, c'est pour les autres, pour les personnes qui n'ont pas eu l'occasion à enregistrer à cette séance aujourd'hui, comment est-ce qu'il peut accéder à ces documents ou comment est-ce qu'il peut accéder à ces présentations? OK, nous sommes en train d'enregistrer ce webinaire et ça sera disponible demain sur le site web de l'Ordre. Sous l'onglet membres, vous allez trouver une page dédiée au programme de prévention d'abus d'ordre, de mauvais traitement d'ordre sexuel. Je m'habitue à la terminologie en français. Et donc, vous pouvez accéder là le webinaire ainsi que une foire aux questions pour les questions qui sont, disons, un peu plus populaires ou que les membres nous posent. Merci, Mélanie. J'ai une autre question. Je pense que si je ne me trompe pas, vous avez déjà répondu à cette question, mais je vais le poser quand même juste pour donner plus de temps à des autres personnes s'ils ont des questions. Si une EPI ne réussit pas le test de validation, est-ce qu'elle doit recommencer? Comment ça se passe? Oui, tout à fait. En fait, ce n'est pas très compliqué. Le test de validation des connaissances, vous le faites à la toute fin de la formation priorité jeunesse. Il faut une note de passage de 80 % pour obtenir le certificat de réussite. Si vous ne l'avez pas du premier coup, vous pouvez reprendre le test autant de fois que nécessaire pour obtenir la note de passage. Évidemment, vous pouvez toujours revenir en arrière pour revoir les éléments que vous auriez moins bien assimilés dans la formation et ensuite refaire le test. La plupart des gens finissent par le réussir sans aucun problème. Vous êtes au courant de quelles questions vous n'avez pas bien répondu si je comprends bien. Oui, tout à fait. OK. OK. J'ai une autre question. un de les participants a indiqué « Je n'ai pas très bien compris la différence entre la formation de 2h30 avec les résultats de 80 % et la trousse d'une vingtaine de minutes. » Oui, tout à fait. Donc, la formation de 2h30, c'est ce qu'on appelle la formation priorité jeunesse. C'est une formation qui traite des abus pédosexuels au sens large, je vous dirais. Donc, on parle de la dynamique des abus pédosexuels, du processus de conditionnement, qu'est-ce que vous faites quand vous recevez un dévoilement, quels sont les impacts d'un abus pédosexuel sur un enfant, quels sont les codes de conduite, les politiques, les procédures qu'on peut mettre en place pour mieux protéger les enfants. En revanche, la formation qui porte plutôt sur le programme Tati se confie dans ce cas-ci, ça s'adresse plus spécifiquement à des enfants de 4 à 6 ans. Là où la formation priorité jeunesse s'adresse, je vous dirais, à n'importe quelle personne qui travaille professionnellement ou bénévolement avec une clientèle d'enfants, la formation Tati se confie et elle s'adresse plus spécifiquement avec des personnes qui travaillent avec des jeunes enfants comme les éducateurs, les éducatrices de la petite enfance et donc ça présente un contenu qui est peut-être plus adapté aux besoins et aux réalités d'une clientèle d'enfants beaucoup plus jeune. Merci René. Et nous allons aussi, l'ordre, on va aussi, nous sommes en voie d'élaborer une couple d'autres ressources qui vont être ajoutées au programme et le tout, vous allez, ça va être présenté sur une interface genre site web et vous allez bien vous placer là-dedans. Je suis membre de, je suis aussi membre de l'Ordre des enseignantes et des enseignants de la petite enfance et c'est très clairement présenté et pas compliqué à aller retrouver les ressources. Merci Mélanie. Merci Mélanie. Est-ce que cette formation était gratuite? Oui, entièrement gratuite. Donc, il n'y a pas, pour nos membres, pour ceux qui doivent prendre cette, comme partie du programme d'APC, c'est gratuit. Et, ce n'est pas une question, c'est plutôt un commentaire juste pour dire merci beaucoup. Bienvenue. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, j'aimerais remercier Renée et Jeannée pour votre appui ce soir et à ceux en arrière scène qui nous ont préparés pour notre webinaire ce soir et j'aimerais remercier aussi tous les EPI qui se sont présentés ici ce soir. Merci beaucoup. et bonne soirée. ! – Sous-titrage FR 2021